... Dans une zone frontalière au Sénégal et à la Guinée-Bissau, là où précipitations alternent avec périodes de rues de sécheresse, un peuple oublié des ethnographes continue d'entretenir et véhiculer un mode de vie venu du fond des âges. ... Des quatre grandes régions que compte la République de Guinée, aucun territoire indigène ne figure sur les cartes des géographes et des anthropologues. Mais ceci ne reste pas moins réel. ... Localisé au-delà des plateaux herbeux et des forêts tropicales qui tapissent le Futa de Jalon, le pays Kognagui s'affiche comme l'un des territoires les plus isolés et les moins accessibles du nord-ouest du pays. Inscrit dans le bandeau sahélien qui s'étend d'est en ouest de l'Afrique, ce No Man's Land est en effet la région la plus aride de la Guinée, pouvant cumuler sept mois de saison d'extrême sécheresse. Mais là n'est pas son originalité. Ce que les Blancs nommaient Kognagui tout au long de la colonisation française, et ce jusqu'à nos jours, se dénomment eux-mêmes Wunyei, peuple des abeilles. Les Kognagui n'ont rien perdu de leurs origines millénaires, dont les experts s'accordent à dire qu'ils seraient issus d'ancêtres venus de l'actuel Soudan. La région de Yukunkun fut le théâtre de nombreux conflits sanglants qui ont opposé les Kognagui à différents envahisseurs. Mais l'histoire retiendra le nom de Lonnie Alotène, dernier leader incontesté pour sa bravoure, décédé en 1905. Durant la colonisation française, sa haine contre l'agresseur fut relatée dans plusieurs récits, voyant en lui un redoutable chef de guerre capable d'utiliser certaines armes modernes et autres stratagèmes tels que le pouvoir de contrôle des abeilles sur l'ennemi. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...